On arrive à la Royal Arena, on a réussi à avoir des places et il y a Vitaity qui joue contre Navi sur CS. Ils ont encore leur ancien austère mais ils affrontent littéralement la meilleure équipe du monde. Ça c'est incroyable. Il y a des gens qui me regardent quand je me filme, ça me filme. Et c'est putain de moderne et tout, c'est énervé. Mais je crois que la Royal Arena est juste derrière. On est VIP ou pas ? La reine de l'e-sport. Par le beau jeu des Contacts, on va avoir des accès sympathiques. Je vais pouvoir filmer quelques trucs cools à l'intérieur. Peut-être même l'entrée des joueurs qui remontent, c'est ça ? Oh le flow, blast. Copenhague. Je dis juste des mots-clés là. Ça commence bientôt. Ça y est, on y est les amis. La scène est ici. Juste là, il y a la scène de la presse pour s'asseoir. Puis le public est derrière là-bas. Il faut les interviews. Et je crois qu'on est les seuls français. C'est impressionnant de fou malade. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un événement aussi big comme ça. Et alors Téma, attendez. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et je crois qu'il y a les joueurs qui vont bientôt rentrer. Et ils ont une entrée spéciale. Vas-y, on va aller derrière. Hop. Allez. On va derrière les gars. Un petit peu de... De regard indiscret. Mais c'est de la grosse production. En fait, c'est un Event CS. Il y en a beaucoup qui disaient Ouais, l'Event CS, cette année, il est vraiment trop stylé. La production est énorme. En tout cas, celui-ci, le Blast. Blast qui est un organisateur de tournoi CS. Et qui n'a pas encore de majeur. En fait, je vois beaucoup de monde qui dit Ouais, Blast devrait avoir un majeur parce que ce qu'ils font, c'est vraiment de la frappe. Là, de ce que je vois, c'est putain d'impressionnant. Regardez l'envers du décor. En fait, les joueurs vont monter dans 5 booths comme ça. Tac. Pour arriver sur scène directement. Regardez le mur d'écran. Et la production, juste là. Production, montée des joueurs, écran. Ce que vous voyez là, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Mais ici, c'est une arena qui a déjà vu des trucs de fou. Des gros concerts, des gros bails et tout. Et vous entendez le public derrière ? Exceptionnel, mon gars. Et forcément, ce genre d'endroit a une capacité, on va dire, pour accueillir du stuff qui est, on va dire, sans commune mesure. Oh là 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 là. Et là, il y a des boxes. Et des boxes, il y a tout. Ah ! Les joueurs Vitality sont juste là, par exemple. Juste avant leur match. Je ne vais pas trop déranger. Parce qu'ils sont, je pense, concentrés, etc. Mais ils sont juste là. Voilà. Et ils vont monter à côté, ici. Voilà. C'est... Franchement, c'est monstrueux. C'est impressionnant. Hello. On va pas les déranger, quand même. Mais là, regardez. Vous allez voir leur entrée. D'ailleurs, petite anecdote, c'est la première fois que je revois Ziwo depuis Zach Anrou Libre. Que j'ai fait avec lui en octobre 2020. On est un an et un mois plus tard. Ça va, il a l'air de... Il est de bonne humeur, le frérot. En fait, pour ceux qui ne suivent pas CS, Navi, c'est ceux qui viennent de gagner le dernier gros titre, le dernier major. Et ils sont ultra favoris. Pendant que Vitality, eux, vont changer d'équipe. Il y aura toujours Ziwo dedans. Donc, en gros, c'est une équipe qui sait qu'elle n'est plus ensemble dans deux mois, contre une équipe qui vient de tout gagner. Ça va être dur pour Vitality. Mais, vas-y, on sait pas. Il y a un monde où peut-être ils vont gagner. Mais moi, je suis joli de faire un peu de bruit, là. Avec gros, il y a grosse ambiance. On va pas leur laisser toute la place aux Ukrainiens, quand même. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Cache pas qu'être juste à côté d'un joueur qui vient de gagner un major, c'est... Impressionnant. Électronique. Comme ça. Pas mal. Petit plan de fanboy, juste pour vous montrer. Simple. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire de CS. Peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Le meilleur joueur, voilà. Il passe à côté de moi en s'en battant les couilles de moi, il n'y a pas de souci. Mais, moi, je suis très content de les voir. Quel honneur. Je suis pas osé. Je suis petit. Bon, bye. On est pour les Français, nous ! Tout le monde est en feu, il y a un clochard derrière. Là, on va dire ouais. Là, on va être contents, mon gars. Vitality ! Trop bien ! Vous êtes mes copains ! Je disais qu'il n'y allait avoir personne en fan Vita, mais il y en a ! Les joueurs sont là-bas en train de faire une interview, juste avant leur match. Et regardez la scène. Ils vont jouer juste derrière. Les joueurs sont là-bas. 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 Ça c'est des ultras ! Jusqu'à Copenhague les frères ! C'est la folie mon gars ! Bon, maintenant il est temps de retrouver nos places. On va soutenir ce match fort ! Ils sont prêts à jouer en front de la crowd. Et on voit qu'il y a un peu de pression qui est alléviée en considérant ce match. Ça commence les frères ! Allez putain ! Tu prends le premier round ! C'est noir ou pas ? C'est très noir ! L'ambiance est exceptionnelle les gars ! Il y a des gamins, des mecs qui viennent voir avec leurs darons et tout. Par exemple lui juste à côté, il est venu avec son papa, il parle trop bien anglais et tout. Les gens ils sont en feu. Moi qui est plus habitué des stades de foot, je trouve ça grandiose, vraiment. Ils ont fait une animation spéciale pour quand la bombe explose. ça donne un coup de chaud ! Vous allez voir ! Et crois moi que la chaleur tu la sens mon gars ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Daewoo 1 vs 3 ! C'est pour ça qu'on est venu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et en des termes un peu plus réels. Ils se font gifler sur leur propre pic. En des termes plus réels, c'est le terme qu'on ne peut pas dire sur YouTube ou sur Twitch. En des termes acceptables sur YouTube. Ah, c'est pas d'arté. Bonne tarte. 1-0 du coup, les amis, pour Navi. En vrai, pas non plus une énorme surprise. C'est pas non plus une énorme surprise. Mais 16-7, c'est sévère. On va tenter la Zac Zone pour la map 2, mais ça pourrait être plus court que prévu. Comment ils n'ont fortifié Rampant et si ils vont prendre un risque et laisser Squeaky open, pourquoi ne pas ils tenterent de faire un autre part de la map ? Il y a trop beaucoup d'open. Il y a trop de la. C'est pour Vitality. C'est pas le cas. C'est pas le cas. 4-0 de start. Non-skipping une beat de Inferno. Le seconde, il y a plus de plus de plus de plus d'amn. Il y a plus de plus de plus d'un. Ils se sont à la Perfècte. Ils se sont à la 1-2. Et ici, c'est la Saïwou. Le sale, le sale. C'est noir. Très très noir ce qui vient de se passer. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Petite Ninja Diffuse 10-4 quand même mais bon, on apprécie C'est parti ! Contre-eco ? Pour pitié ! Deuxième GR qui gagne, deuxième Contre-eco dans la foulée C'est mauvais ! Zach le Chat Noir, je crois qu'il a bien fonctionné Mais d'après mon analyse Il n'a pas eu besoin que je sois Chat Noir pour 15-5, ça sent la fin quoi Deux fois que je vais voir Vitaity, deux défaites mon frère Mais 50 secondes pour essayer de l'amnest Avec encore deux CTs à prendre Il fakes, il waits Et maintenant C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils sont le premier grand finaliste C'est parti ! 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 Il y a tous les joueurs Vitaity etc Franchement, c'était une belle expérience Et en faire une petite vidéo comme ça Je ne m'y attendais pas pour être honnête Mais je trouve que ça rend finalement bien Donc GG à Navi GG à Vitality Regardez, ils sont en train de passer les joueurs de chez Navi Hop ! Petit Flo ! Et j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir les amis ! Merci à vous d'avoir suivi Je vous fais des gros bisous Et je vous dis au revoir les gars !